OLA HELLO Je voulais aujourd'hui discuter avec vous de quelque chose et en même temps me maquiller en fait c'est un sujet qui est assez important je trouve pour moi en tout cas à mes yeux c'est l'amitié je voulais vraiment parler d'une expérience personnelle que j'ai eue il y a maintenant 4 ans et un petit peu, pas faire un truc genre moralisateur mais je voulais expliquer un petit peu comment moi ça s'était passé pourquoi ça en est arrivé là en fait en gros le thème ça va être perdre une amitié ou perdre des amis ou essayer de garder ses amis globalement c'est vraiment le thème de l'amitié donc je vais commencer à maquiller parce que sinon on n'en a pas on n'a pas fini en fait je sais pas trop ce qui m'a donné cette idée c'est hier soir que ça m'a pris comme ça pendant que j'étais ramenée m'endormir je me suis dit que moi j'avais fait pas mal d'erreurs en fait auparavant avec mes amis et que du coup je sais pas je voulais vraiment essayer d'aider les jeunes qui éventuellement pourraient ne pas trop savoir comment faire avec leurs amis qui étaient un peu perdus qui savaient pas trop comment se comporter enfin voilà j'étais en CAP et du coup on va appeler la personne A j'étais en CAP et j'avais une meilleure amie on est resté qui est chemise pendant 4 ans donc c'est vrai que 4 ans ça peut paraître vraiment très court mais j'ai jamais eu d'amitié aussi forte que celle-là donc même à l'heure actuelle ça fait maintenant justement ça fait 4 ans qu'on se parle plus je crois 3-4 ans j'ai jamais non plus eu d'amis vraiment aussi fortes que cette personne j'ai jamais été aussi étroitement liée avec quelqu'un depuis qu'on se parle plus donc vous avez bien compris car au final on se parle plus en fait en gros ce que je voulais essayer d'expliquer aux gens c'est que actuellement je suis dans une période de remise en question et je pense je conseille à tout le monde de vraiment avoir des périodes comme ça très fréquentes de se remettre en question de pas se reposer sur ses acquis de pas essayer de rester la même personne qu'on a été parce que c'est pas toujours bénéfique on va dire que je vous fais un topo un peu de de moi j'ai des qualités forcément j'ai des défauts comme tout le monde je pense qu'en amitié le plus important en tout cas à mes yeux c'est d'être fidèle et loyale donc c'est ce que je suis au maximum après forcément je pense que quand on est jeune on a souvent ce truc d'exclusivité qui est très très mauvais quand on est autant en amitié qu'en amour mais vraiment c'est être exclusif c'est vraiment mauvais parce que du coup on cherche toujours à avoir les personnes pour nous on cherche vraiment en fait à ce qui est que nous pour la personne donc oui ce n'est pas qu'une histoire de couple ça ça marche aussi en amitié de vraiment vouloir être tout le temps qu'avec la personne c'est pas de la jalousie l'exclusivité c'est vraiment comment on peut dire c'est de l'égoïsme un peu en fait et je pense que quand on est jeune on est un petit peu tous comme ça quand on est ado parce qu'on trouve tellement rarement des personnes qui nous correspondent plus ou moins à 100% que quand on a quelqu'un auprès de nous qui nous correspond hyper bien avec qui on s'entend hyper bien sur qui enfin avec qui vraiment les querelles sont moindres bah on est trop content quoi en gros je veux expliquer aux gens mon expérience pour pas que vous reproduisiez les mêmes choses j'essaie d'être une personne meilleure de jour en jour et de changer et de m'améliorer c'est très compliqué c'est un parcours hyper long honnêtement je pense que là je suis même pas rendue à ça de ce parcours là d'être une meilleure personne je veux dire aussi les gros défauts que moi je possède en amitié et que je pense que je suis pas la seule à posséder c'est que globalement on est tous comme ça une fois qu'on est très à l'aise avec quelqu'un on va plus faire attention à ce qu'on dit on va plus faire attention à pas blesser la personne on va plus faire attention à être sympa à être à avoir un petit peu de tact à avoir de la délicatesse quand on parle on va être de plus en plus brute et c'est à dire que moi déjà que je suis quelqu'un de très très brute globalement je fais un petit peu tout de manière brutale je suis brute de décoffrage comme on dit j'ai vraiment du mal à mettre de la délicatesse dans ce que je dis etc et ben là avec cette personne là en fait au départ j'étais super cool et plus les années passaient vu qu'on passait tout notre temps ensemble plus les années passaient plus je me retrouvais à être pas cool en fait avec elle quand quelque chose qu'elle faisait ne me plaisait pas j'allais pas lui dire genre c'est pas cool ce que ça fait j'allais vraiment lui dire t'es vraiment une pauvre bouffonne tu fais des trucs comme ça tu casses les couilles donc vraiment en fait je me rends compte avec le temps ça fait 4 ans maintenant que c'est passé et c'est vraiment maintenant que je réalise à peu près tout ce que j'ai pu faire de pas cool c'est que j'étais de moins en moins sympa donc moi j'avais tendance à facilement l'insulter pas de manière méchante je voulais pas la traiter de connasse juste pour la traiter de connasse mais juste j'étais pas cool en fait ce que je vais expliquer très clairement c'est que faut vraiment jamais se reposer sur ses acquis les personnes qu'on a autour de nous elles sont pas du tout acquises du jour au lendemain elles peuvent se barrer de notre life sans qu'on leur demande ou sans leur donner la permission elles ont le droit de partir si ce qui se passe ici ne leur convient pas et bah moi c'est ce qui s'est passé j'ai pas du tout voulu qu'on arrête de se parler j'ai rien fait pour si j'ai forcément fait plein de choses pour qu'on se parle plus malgré moi on a pas le droit d'empêcher les gens de partir s'ils ont envie de partir et malheureusement une fois qu'ils partent et bah on s'en mord les doigts donc vraiment faites hyper attention quand vous êtes jeune voilà les amitiés on les rencontre principalement au collège en primaire au lycée pour certains jusqu'en maternelle vous rencontrez vos amis n'oubliez pas que plus vous grandissez plus c'est difficile d'avoir des amis plus c'est difficile de rencontrer des gens parce que déjà on est tellement forgé après par plein d'autres expériences qu'on a eu dans notre vie qu'on est plus aussi avenant avec les gens qu'on est très méfiant qu'on fait gaffe à tout ce qu'on dit voilà plus on grandit plus on est dur on est vraiment une carapace alors que plus on est jeune et plus c'est facile d'apprécier tout le monde parce qu'on a pas encore de critères amicaux on a pas encore de critères amoureux non plus donc n'oubliez vraiment pas que actuellement si vous êtes au collège et qu'on regarde cette vidéo si vous êtes en primaire non peut-être pas en primaire si vous êtes en primaire collège lycée ou études supérieures tant que vous êtes encore en fait dans un milieu scolaire vous avez encore les moyens de vous faire des amis et de les garder ad vitam et ternam donc faites vraiment attention à ce que vous faites avec vos amis parce qu'en fait c'est très très précieux quand on a vraiment des amitiés comme moi j'ai pu avoir voilà très très fortes c'est hyper précieux donc voilà vraiment la chose sur laquelle je voulais vraiment mettre le gros point c'est faites vraiment attention en fait à votre attitude parce qu'on se rend même plus compte de comment on est on se rend même plus compte de comment on parle on traite les gens comme des merdes vous allez me dire non moi j'y vais pas comme ça on se rend pas compte on se rend pas compte de comment on parle même comme on parle à nos parents on se rend pas compte de comment on parle à nos parents enfin là c'est encore carrément autre chose je sais pas comment amener vraiment ça en fait je sais pas si c'est clair tout ce que je dis gros pour une fois je voulais parler de quelque chose qui me touche vraiment c'est à dire vraiment la remise en question l'amélioration de soi parce qu'en fait c'est une question d'amélioration de soi aussi c'est d'être meilleur quand on est jeune on fait pas attention à ce qu'on fait on est pas cool avec tout le monde on est pas parfait forcément mais voilà les amitiés c'est hyper hyper rare je pense que quand on est justement à l'école on se rend pas compte à quel point ça peut être rare d'avoir des amis mais regardez vos parents par exemple je pense qu'on a tous à peu près la même vie enfin le même schéma nos parents ont très peu d'amis je pense que même chez vous à la limite si vos parents ont deux couples d'amis aller à tout casser je veux dire moi ma mère je l'ai jamais vue avec un million d'amis et pourtant je me suis jamais posé la question pourquoi ? bah c'est juste tout simplement que quand t'es plus grand t'as beaucoup plus de mal à faire des amis comme je vous le dis parce que ton cercle est restreint quand tu travailles au pire tu parles en paix avec tes collègues moi je trouve qu'au boulot c'est beaucoup plus compliqué de se faire des amis que qu'à l'école quoi j'ai beaucoup de mal à me libérer en fait je me rends compte que j'ai beaucoup beaucoup de mal à dire ce que j'aimerais vraiment dire par rapport à cette amitié parce que déjà je sais que cette vidéo sera regardée par ma famille premièrement et que peut-être cette même personne est amenée à la regarder ou des gens de sa famille également donc c'est très dur pour moi de dire vraiment tout ce que j'aimerais dire je vais essayer quand même donc pour en revenir au départ on va dire de toute façon c'est ma vidéo je fais absolument ce que je veux je dis absolument tout ce que j'ai envie de dire on s'est rencontré donc on était en CAP donc avec cette A on a très 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 vite accroché c'est à dire que le premier jour qu'on s'est vu moi comme à mon habitude première j'ai été super conne mais ça ne l'a pas empêché apparemment de continuer de me parler donc en CAP voilà donc c'est la première année de CAP coiffure je rappelle que je suis coiffeuse maquilleuse on est devenu très très vite amie elle n'habitait pas dans la même ville que moi donc on était dans la même école mais on n'était pas dans la même ville elle était à 25 minutes à peu près 3 minutes de voiture et moi je n'avais pas de voiture parce qu'on était jeunes j'avais 15 ans et elle elle avait 17 ans donc on était quand même relativement jeunes mais on n'était pas non plus des bébés quoi très vite on est devenu amie on a commencé à traîner ensemble on a commencé à se voir beaucoup en dehors etc on avait vraiment la même vie elle et moi à quelque chose près qui différait mais on avait vraiment le même style de vie donc les mêmes genres de parents les mêmes genres d'amis les mêmes genres de relations enfin voilà on était vraiment on était vraiment très très similaire je ne sais pas à quel moment en fait exactement ça a pu basculer mais en fait si c'est à la fin de nos deux ans à la fin de nos deux ans de CAP moi je cherchais un BP forcément parce qu'il fallait que je que je travaille quoi ma mère ne comptait pas me laisser à rien foutre chez moi donc il fallait que je trouve absolument un BP en fait pour pouvoir continuer mes études en alternance de coiffeuse et et elle je voyais qu'elle ne cherchait pas voilà elle ne cherchait pas de taf ou elle cherchait peut-être au tout départ quoi mais elle ne cherchait vraiment pas elle ne s'intéressait pas du tout et en fait moi ça me faisait peur parce qu'on avait quand même enfin on avait des projets entre guillemets je pense comme tout le monde en amitié on a des projets très très vite avec des gens qu'on adore et en fait nous on avait le projet de se mettre en coloc du coup du coup il fallait absolument qu'elle et moi on ait un salaire quoi donc moi c'était parti j'avais vraiment l'intention d'aller jusqu'au bout de ce projet bah visiblement pas vraiment du coup en fait ça me vexait énormément qu'elle fasse pas tout pour mettre en marche ce projet qu'il y avait tout pour mettre en oeuvre ce qu'on avait dit quoi j'ai commencé à chercher pour elle donc moi j'ai trouvé un apprentissage c'était le 15 septembre je ne sais plus bref 2013, 2014 je ne sais plus 2013 je pense et moi j'ai trouvé mon apprentissage le 15 septembre donc j'ai trouvé hyper tard mon apprentissage enfin c'était vraiment un limitrophe avec le fait que les écoles acceptent encore parce que les écoles il me semble elles n'acceptaient plus à partir d'octobre bref donc je commence à chercher aussi pour elle après avoir trouvé mon propre taf je lui trouve plein de salons qui prennent la DBP qui cherchaient à prendre quelqu'un très vite il fallait juste vraiment aller passer l'essai comme d'habitude et malgré toutes les adresses que je lui ai envoyées je pense que j'ai dû l'en envoyer franchement je ne peux même pas vous le dire au moins 4 au moins 4 donc c'est vrai que les salons c'est quand même assez rare qu'ils cherchent donc 4 c'était déjà pas mal et je voyais qu'elle ne se bougeait pas mais vraiment elle n'allait même pas voir elle appelait même pas les numéros du coup moi ça commençait vraiment à me faire péter les plumes donc un jour j'ai gueulé encore comme d'hab parce que moi je suis vraiment la meuf qui gueule tout le temps très très infernale en amitié ce soir on m'adore on me déteste donc j'ai commencé à gueuler parce que je ne comprenais pas ce que je cherchais je ne comprenais pas je me dis mais attends tu te fous ma gueule ou quoi on a des projets on a envie de faire plein de choses on est encore chez nos parents on aimerait beaucoup partir je ne comprends pas en fait que tu ne cherches pas de taf et là elle me dit oui en gros elle avait perdu ma réaction donc déjà ça quand votre amie ou votre famille soeur, frère, mère, père vous dit qu'elle a perdu votre réaction c'est vraiment qu'il faut vous remettre en question à ce moment là je ne l'ai pas fait moi je l'ai fait trop tard mais remettez-vous en question si quelqu'un a perdu votre réaction c'est vraiment que vous êtes juste imprévisible et que ce n'est pas cool en gros ce qu'elle a à me dire et elle m'avoue en fait qu'elle souhaite arrêter la coiffure donc là bah moi je tombe des nues parce qu'en fait je me dis ouais mais si elle arrête la coiffure déjà on ne va plus se voir on n'aura plus trop de enfin on n'aura plus de choses à se raconter mais on ne va plus se voir on n'aura plus les mêmes intérêts communs spécialement elle n'aura pas de taf donc on ne va pas pouvoir emménager ensemble en fait c'est comment vous dire qu'est-ce que ça fout ? c'était vraiment une amitié hyper forte c'est à dire que on s'appelait tous les jours on s'envoyait 70 messages par jour des centaines de snaps par jour on était toutes les semaines ensemble des fois elle était une semaine chez moi des fois j'étais une semaine chez elle enfin vraiment on était devenu presque soeur à l'époque j'étais plus proche d'elle que de mes soeurs donc c'est quand même très fou enfin très fort quoi et là en fait c'était vraiment un coup de massue ok donc t'arrêtes la coiffure et tu m'en as pas parlé enfin on est quand même toutes ensemble bah voilà tu peux me dire tout ce que t'as envie de me dire quoi enfin je te jugerais pas mais c'est vrai qu'à l'époque j'avais un petit peu un regard un petit peu jugeur on va dire voilà j'avais vraiment à l'époque j'étais un peu le genre qui juge etc et du coup c'est vrai que mes amis avaient du mal à se confier à moi et si vos amis ont du mal à se confier à vous c'est pas un bon signe faut vraiment être ouvert d'esprit ça je l'ai compris avec le temps faut être ouvert d'esprit faut accepter tout le thé critique c'est hyper dur à faire mais vraiment faut mettre ça en pratique et du coup moi bah je me retrouve mais c'est quoi cette bête ? du coup moi je travaillais elle ne travaillait pas elle a pas bossé du coup pendant je sais pas pas un an elle a jamais travaillé en fait bah on va dire qu'elle a pas bossé pendant un an alors tu m'excuseras ah si c'est pas vrai mais il me semble que c'est ça et à peu près en tout cas et du coup moi donc j'ai bossé toute l'année dans mon salon où j'étais en apprentissage je faisais mes cours à côté tous les lundis on a vraiment eu un espèce d'écart qui s'est creusé en fait entre les mois parce qu'on n'avait plus le même rythme de vie quoi j'ai commencé à devenir choix à ce moment là parce qu'en fait moi c'est vrai qu'à ce stade là j'avais beaucoup plus de facilité à la juger encore une fois parce que je me disais putain mais moi je suis en train de me casser le cul pour avoir de l'argent pour essayer de partir de chez mes parents pour essayer de faire plein de trucs et au final toi tu fais rien et on peut pas avancer ensemble si toi tu avances pas l'année se passe moi je pars au Portugal avec une copine donc pas elle avec une autre copine et ça se passe hyper bien meilleures vacances de ma vie vraiment meilleures vacances de ma vie je suis partie un mois j'avais 16 ans je suis partie un mois avec une copine au Portugal parce qu'elle avait de la famille là-bas moi c'était les best vacances de ma life et du coup quand je suis rentrée du Portugal surprise j'avais envie d'y retourner donc j'ai encore travaillé un an toujours dans le même salon en apprentissage à savoir qu'en apprentissage j'étais quand même payé 600 euros donc en 650 je crois donc en un an j'ai quand même réussi à économiser à mettre de côté pour repartir en vacances pour passer mon permis également pour m'acheter une voiture enfin avec 600 balles du coup moi forcément comme je vous dis j'avais envie de trop dire tourner au Portugal du coup je lui dis vas-y l'année prochaine on part toutes les deux mais encore faut-il qu'elle ait des sous en gros on avait maintenant ce projet là de partir ensemble au Portugal comme j'étais partie au Portugal l'année d'avant je m'étais fait quelques amis là-bas et dont un gars on était juste vraiment amis enfin amis je pensais qu'on était amis en fait on se parlait tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps parce qu'on était super potes parce que lui c'était un Parisien qui était parti en vacances au Portugal moi j'étais une Nantaise qui était partie en vacances au Portugal et lui c'était un portugais enfin d'origine portugaise du coup en fait on se parlait tout le temps on s'est dit en fait c'est vraiment les retours de vacances quoi on se fait des projets de on va se faire l'année prochaine on va faire ci on va faire ça enfin voilà je pense qu'on est à peu près tous passé par ce stade là quand on part en vacances de se dire que de toute façon on va venir et on va reviver les mêmes moments dans le courant de l'année en fait on s'envoyait des snaps on parlait en snap avec cette amie et je l'ai fait découvrir enfin rencontrer si on peut dire rencontrer en virtuel à ma meilleure pote A et ils ont accroché mais accroché pour moi je pensais vraiment que c'était des trucs d'enfants quoi enfin que c'était bénin que ça allait passer enfin pas que ça allait passer mais comment dire que c'était de la rigolade quoi que c'était pas sérieux et donc avec A on a décidé de partir au Portugal je vous ai dit il fallait qu'elle trouve des thunes pour pouvoir partir arriver vraiment sur les derniers mois je pense qu'on était rendu à quoi on était à un mois un mois de partir un mois et demi peut-être de partir elle me dit qu'elle a pas réuni assez d'argent que ses parents ne veulent pas lui avancer les billets d'avion parce qu'ils veulent pas qu'elle parte avec moi parce que alors je pensais honnêtement qu'on s'entendait bien avec ses parents et en fait bah a priori non bah forcément j'avais économisé donc j'avais de quoi partir j'avais de quoi faire mes vacances sur place j'avais vraiment tout prévu quoi donc moi en ami tu dis bah je t'avance et là donc ça commençait à faire un moche carnage ma mère voulait pas du tout que j'avance des sous parce que dans tous les cas je suis jeune j'ai pas avancé d'argent à quelqu'un parce que parce que j'ai aucune certitude qu'elle me rembourse parce que enfin parce que plein de trucs et comme je vous dis bah en économisant avec 600 balles par mois en économisant etc autant j'avais quand même vraiment tout donné de ma personne pour pouvoir partir en vacances au bout d'un moment et ça m'aurait vraiment troué le cul de l'avancer sans qu'elle me rembourse je sais pas si je veux me justifier pour ça mais je vais le faire quand même parce que je trouve ça légitime quand quelqu'un il se donne du mal pour avoir son argent que nous si cette personne je lui demande de m'avancer 20 euros ok 20 euros c'est rien mais je sais que j'en ai besoin cette personne m'aide me dépanne en me donnant ces 20 euros si un jour elle me les réclame ou si je dois les rendre de toute façon je peux pas lui dire ah 20 balles c'est rien non c'est 20 balles qui m'ont aidé quand j'étais dans la merde donc c'est 20 balles qui peuvent l'aider quand t'es dans la merde enfin de toute façon enfin moi je parle du principe si quelqu'un m'avance ou si j'avance quelqu'un bah c'est un prêté pour un rendu je t'ai dépanné donc tu me rends la monnaie de ma pièce bref j'en étais rendu à donc bref en gros ses parents voulaient pas du tout qu'elle parte et moi ma mère voulait pas du tout que j'avance mais parce qu'il y a toujours un mais je peux pas faire ça en fait à mes amis je voulais absolument qu'elle parte parce que déjà je peux même pas compter depuis combien de temps elle est pas partie en vacances et parce que moi je vais pas partir sans elle et machin et plein de trucs quoi donc bah je l'ai avancé enfin voilà j'ai vraiment tout fait pour mettre en oeuvre des vacances exceptionnelles entre jeunes qui potentiellement pouvaient juste méga bien se passer qui pouvaient juste être fantastiques et en fait qui ont été les pires vacances de ma vie parce que parce que comme je vous dis de mon point de vie de mon point de vue pardon j'ai vraiment tout fait pour que tout se passe bien j'ai vraiment tout fait pour qu'elle parte en vacances pour qu'on parte ensemble pour qu'on s'amuse pour qu'on fasse des trucs entre jeunes pour qu'on fasse du projet X quoi là-bas enfin clairement voilà moi je voulais vraiment tout exploser pendant ces vacances et et rentrer avec des souvenirs de ouf dans la tête avec elle quoi et au final ça a été des vacances catastrophiques parce que quand on est arrivé sur place elle s'est mise en couple avec le prétendu ami que j'avais là-bas ils ont commencé à faire de leur une relation enfin de leur relation une relation de vie c'est à dire par exemple qu'ils se sont mis en couple du coup ils voulaient plus sortir en boîte parce qu'ils étaient en couple et ils devaient se respecter mutuellement parce que mais à l'heure actuelle je crois toujours aussi ridicule mais c'est ridicule à souhait vraiment c'est ridicule à souhait pour une personne que t'as rencontrée il y a bah visuellement réellement il y a deux jours et virtuellement il y a trois mois enfin voilà c'est vraiment 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 ridicule on n'est pas sorti on n'a pas fait la fête en plus on était tout le temps 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 avec lui on n'est pas resté je pense une heure sans lui sauf quand on dormait quoi et en fait je ne sais pas ce qui s'est passé il s'est mis à me détester mais vraiment à me détester alors qu'on était vraiment amus on a parlé pendant un moment non-stop ensemble et du jour au lendemain il m'a détesté enfin j'ai vraiment absolument pas compris son ascension son retournement de situation non et du coup en fait c'est vraiment pendant ces vacances là que j'ai perdu ma meilleure amie parce que quand on est rentré on ne se parlait plus c'est vrai que j'ai été très très chiant pendant enfin non 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 je refuse de dire que j'ai été chiant pendant ces vacances parce que j'avais tous mes torts elle avait tous ses torts elle m'a gâché mes vacances en fait je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte mais j'ai vraiment tout fait pour qu'on parte ensemble j'ai tout fait pour partir et au final ben elle m'a trahi quoi j'ai tout pour qu'elle parte en vacances je l'avance je lui trouve un hôtel gratuitement elle est hébergée elle est nourrie elle est logée elle est blanchie elle n'a rien à faire contre le gré de ma mère contre le gré de ses parents j'ai décidé de la faire partir donc lui payer quand même son billet d'avion elle m'a remboursé attention et au final elle me calcule pas mais quand je dis qu'elle me calcule pas c'est que elle me calcule pas je pense honnêtement que pour moi ça a été la baffe de ma vie tant j'estime il va avoir une vie quand même assez compliquée mais ça a vraiment été la baffe de ma vie parce que je me suis dit plus jamais de ma vie je pourrais aider quelqu'un à ce point là faire tout pour quelqu'un autant que ça et en fait me rendre compte que personne n'a sent elle n'en a rien à foutre le bilan c'est que quand on est rentré on ne sait plus parler c'est à dire que le jour où elle m'a déposé à la porte de chez moi elle n'a plus jamais voulu me parler de ma vie et j'ai quand même envoyé quelques messages pour avoir des explications elle m'a donné des explications et après ça c'est déterminé de l'eau à couler sous les ponts je ne l'ai jamais revu depuis par contre parce qu'elle a déménagé elle est partie mire à Paris quoi et je me suis toujours demandé ce que ça ferait si on se revoyait si on se croisait en fait je trouve ça assez dingue qu'on puisse fréquenter une personne autant pendant 4 ans et que du jour au lendemain on ne sache même plus où la croiser je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire on sait ses habitudes on connait sa vie par coeur on sait tout ce que tout ce qu'elle a fait de ses journées et du jour au lendemain on ne sait même plus où la croiser enfin je trouve ça assez incroyable en fait vraiment juste qu'en fait je veux vraiment que les gens prennent conscience qu'on a des amis mais qui ne sont pas éternels que ce n'est pas dit qu'ils voudront nous parler toute notre vie parce qu'on n'est pas toujours hyper gentil qu'il suffit d'une erreur une fois pour que les gens vous tournent le dos et en fait ça fait mal mais on sent ça maintenant que j'ai fini ça je vais faire mes cils je vais mettre mon mascara le cil sensationnel de Maybelline je savais que je finirais par parler de cette histoire sur Youtube je ne savais pas trop comment je ne savais pas en fait et je ne savais même pas si vraiment j'aurais le courage de le faire un jour le message caché qui n'est pas du tout caché c'est vraiment faites hyper attention à vos amis prenez-en hyper soin et enlèves donc pas quoi mettre je vais mettre un nude un nude super je vais mettre un noir c'est bon un noir c'est plus beau regardez cette crapule qui me fait des misères tu me fais des misères hein oh tu me fais trop des misères tout le temps hein quand je rentre chez moi que tu as retourné mon appartement que tu as jeté tous mes coussins par terre hein que tu as griffé tous mes tapis hein ma mère oh la la n'est-ce pas espèce de diable au temps alors j'ai été inspirée par le film burlesque de Christina Aguilera je sais pas pourquoi j'ai regardé ce film je sais plus c'était quand c'était la semaine dernière je crois et alors j'ai eu un coup de coeur sur ce film et je me suis dit j'ai trop envie de faire un maquillage qui ressemble enfin qui ressemble ça ressemble pas du tout à ce qu'il y a dans le film mais je sais pas ça m'a trop ça m'a inspirée ça m'a montré à quoi ça ressemble l'univers naturel comme d'habitude de toute façon je vous mettrai les photos sur mon insta le insta s'affichera juste là ou de toute façon juste après dans l'outro donc merci d'avoir regardé cette vidéo je sais pas pour qui je me suis pris à faire des vidéos comme ça genre moralisatrice donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que le make-up vous aura plu aussi donc en tout cas j'espère qu'on se revoit bientôt et jusqu'à la prochaine je vous dis bye bye ciao mon chat vous dit miaou aussi